bonjour les amis kalimera kalimera Eulina kalimera Jacques nous sommes les normands expatriés en grèce aujourd'hui on va vous parler de notre expérience de nous expatrier dans un pays dont on ne connaît pas la langue puisque c'est le grec ce n'est pas facile tout le monde nous dit qu'il faut absolument qu'on apprend le grec pour communiquer avec les gens car il y a beaucoup de grecs qui ne parlent pas anglais ni français non plus oui donc c'est pas si simple parce que le grec autant vous dire que autant l'alphabet que la grammaire voilà c'est vraiment difficilement abordable bon on s'y met un petit peu et chaque jour on apprend ouais pas tout à fait chaque jour quand même bon on apprend quelques mots les mots essentiels comme merci merci alors calisto merci ça dit f calisto et je ne sais pas pourquoi il y a chacun dit n'importe où dans un lieu public on dit merci f calisto à chaque fois les gens rigolent et ils nous répondent par un calon ça veut dire je vous en prie mais ils ont toujours l'air surpris soit de l'accent ou pas et je sais pas parce que peut-être entre eux ils ne le disent pas et nous on le dit systématiquement mais à chaque fois ça prête à sourire mais gentiment voilà alors on a fait on a eu quand même besoin de beaucoup de choses des démarches avec des avocats des notaires des des comptables des on fait beaucoup de travaux on voit rencontre des gens de métiers différents des plombiers des maçons des peintres des carreleurs c'est vraiment on refait une cuisine on achète une cuisine il y a le gars qui vient l'installateur cuisine qui vient par français par anglais rien mon dieu c'est compliqué alors certains se débrouillent quand même un peu avec l'internet et il parle dans le téléphone et puis ça nous affiche la traduction mais il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas non plus donc c'est un dialogue de sourds mais vraiment de sourds on ne sait pas ce qu'il essaie de nous dire et lui il ne comprend rien ce qu'on nous dit et on voit pas où est le problème alors c'est un de sourds mais vraiment et alors les grecs dès qu'ils n'arrêtent pas à communiquer ils parlent fort ils hurlent carrément donc je veux dire que les voisins avec les fenêtres ouvertes ils entendent ça ils doivent se dire mais c'est pas possible ils sont en train de se battre ou quoi non non c'est le cuisiniste qui essaie de nous dire qu'il y a un problème et qu'on n'arrive pas à comprendre et ce n'est pas facile mais on y arrive on y arrive toujours voilà en tous les cas on y arrive toujours mais là on avait des anecdotes par exemple pour la cuisine l'installation de la cuisine franchement on ne comprenait pas vous était le problème le gars des visiers qui ne pouvait pas l'installer et nous on ne comprenait pas on l'achetait chez le roi merlin finalement on a eu à deux ou trois reprises on a été sauvé par le russe par le russe heureusement pour l'installation de la cuisine un des vendeurs le roi merlin il a vu Irina il dit à tout hasard vous n'êtes pas russe oh plop plop et ça y est ça lui est georgien il y a beaucoup de georgiens en grénie il y a beaucoup de russes et les gens de régime de Georgie de Georgie qui parlent de l'autre des bulgares et ça fait plusieurs fois on a vraiment été sauvé par le russe parce que sinon on n'y arriverait pas on n'arrivait pas à convenir d'un accord sur l'installation donc on a eu ça pour la salle de un on a eu ça pour faire un grand trou on a cassé un mur entre pour ce qui séparait deux pièces mais ça semble simple et non c'est pas si simple que ça quand on parle pas la langue c'est vraiment catastrophe et les gens qui s'énervent ils disent mais il faut que vous appreniez la langue vous pouvez pas rester comme ça mais oui on vient d'arriver on connaît deux trois quatre cinq mots et avec ça ben ça nous on va pas bien loin mais on en rigole après franchement parce qu'on arrive toujours à nos fins et puis finalement ça crée des liens presque parce que les gens se sont énervés à ne pas comprendre ce qu'on voulait dire à ce qu'on ne les comprenne pas mais une fois que tout est passé et c'est les meilleurs amis du monde franchement on a eu quand même l'électricien j'explique pas l'électricien c'est compliqué parce que nous l'appartement déjà savoir comment comment ça fonctionne dans un appartement en Grèce tous les fils passent dans le mur mais bref finalement quand les travaux sont faits ils nous tapent dans la main et tout ils sont et puis bon on arrive toujours à trouver une solution soit un intermédiaire qui parle anglais voilà quand même il y a beaucoup de jeunes qui parlent anglais heureusement on arrive à communiquer en Grèce sinon comme expatriés dans un pays étranger bien sûr c'est normal il faut apprendre la langue mais bon les jeunes parlent anglais mais bon il y a beaucoup qui parlent pas anglais bon on a eu affaire à pas mal de métiers qui parlent pas anglais bon l'idéal c'est qu'ils parlent français voilà on a eu la chance on a une avocate qui est absolument merveilleuse elle est adorable elle parle français parfait elle nous aide beaucoup même n'hésitez pas à me solliciter par exemple pour un problème d'électricité moi je viens avec lui je lui traduis et ils sont serviaux mais sont prêts à nous aider sur plein de domaines qui sont pas là pas dans leurs compétences mais si ça peut si ça peut nous aider ils sont très serviaux les grecs franchement le coeur ouvert le coeur ouvert ah oui on leur parle d'un problème et non attendez mais si je peux je vais essayer de vous trouver une solution je connais quelqu'un je viendrai avec lui parce que je sais pas si par anglais et puis finalement c'est vrai que ça aide beaucoup voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui oui donc c'est pas évident la grèce c'est quand même pays où les jeunes peut-être parlent anglais mais même en parlant anglais c'est pas toujours évident la notaire notre notaire parle anglais mais un contrat d'achat un contrat il faut on peut pas tout comprendre en anglais c'est pas évident mais on s'en sort quand même on se débrouille grâce aux outils c'est vrai que dans le téléphone il ya des traducteurs maintenant ça fait aussi au restaurant on va dans le restaurant c'est quoi qu'est ce que c'est le menu hop hop la fille prend son téléphone elle parle elle nous affiche ah oui ok on sait ce que dans mon livre et voilà comment on choisit le menu au restaurant enfin bref c'est plein d'une anecdote comme ça voilà ce qu'on avait à dire bien si vous voulez venir en grèce apprenez le grec bon quelques mots mais ça risque de prendre des années alors bon ben nous on a choisi de la prendre sur place on verra ça et encore on n'a même pas le temps on va se débrouiller à bientôt bye bye jassas jassas calispera c'est la pièce au revoir non jassas t t t Sous-titrage ST' 501